Alors tout ça, ça génère forcément aussi des craintes et à chaque époque, c'est peur. Avec la télévision, on a vu arriver l'image subliminale qui pouvait nous manipuler. Aujourd'hui, on se dit qu'on peut nous manipuler avec les réseaux sociaux. Et puis en fait, il y a un scandale, il y a quelques années, Cambridge Analytica qui nous dit que c'est peut-être pas tout à fait faux. Oui, alors Cambridge Analytica, ça va justement, c'est un peu l'événement qui réunit plein d'ingrédients pour une recette un peu explosive. Là-dedans, on met une société dont le but est de faire de l'influence politique et de transformer les comportements ou les opinions. Par le marketing, pour en dire certains, la propagande, pour en dire d'autres, selon la façon dont on considère ça. Donc déjà, à la base, on a une société dont le but premier est d'amener les gens à changer d'opinion à faveur d'un gouvernement, d'un représentant politique ou en faveur des clients de cette société. Donc déjà, cette activité de marketing, de propagande, selon où on met la frontière, déjà ça, c'est un premier élément qui est un peu polémique. Parce que les gens n'ont peut-être pas envie de savoir qu'il y a des gens qui sont payés pour leur faire changer d'avis. Et puis se rajoutent à ça les données personnelles. L'idée de dire qu'aujourd'hui, justement, les données qui peuvent être collectées par des acteurs comme Facebook sur vos goûts, vos opinions politiques, à travers les pages que vous likez, à travers les informations que vous renseignez sur ces réseaux sociaux, ça donne une masse de données impressionnantes qui va permettre à des acteurs de l'opinion d'avoir une base de travail bien plus grosse qu'auparavant et de connaître sur ces cibles de l'information bien plus fine qu'avant. Donc du coup, ça donne des armes ou ça donne des leviers bien plus forts à ce type de société. Et puis troisième élément de la recette, pour avoir un beau scandale, c'est que ces données, elles n'ont pas forcément été collectées de la façon la plus propre qui soit, puisqu'elles ont été collectées de façon détournée. C'est-à-dire que Facebook ne donne pas accès à des données personnelles, aux données que les gens mettent sur Facebook à n'importe qui. Facebook protège les données personnelles de ses utilisateurs, ce n'est pas ouvert à tous les vents. Néanmoins, il est possible via Facebook de proposer des questionnaires, de proposer aux gens de renseigner, de connecter leur profil Facebook ou de répondre à des questions pour collecter de l'information. Et donc c'est ce qui s'est passé, mais à la base, c'était un chercheur qui avait proposé et lancé sur Facebook un questionnaire pour aider à qualifier des profils psychologiques type. Et donc les gens qui ont accepté de répondre aux questions de ce questionnaire et de connecter leur profil Facebook, et donc ont accepté de mettre à disposition leurs données personnelles, de donner leurs données personnelles. Ils pensaient le faire en les donnant à un chercheur et pour faire avancer de l'activité de recherche. Alors qu'en fait, c'est ces données-là qui ont été récupérées par Cambridge Analytica pour nourrir ces campagnes d'opinion. Et donc du coup, il y a un biais, parce que si les gens avaient su que ces données qu'ils acceptaient de fournir, elles étaient faites pour des campagnes d'influence politique, ils n'auraient probablement pas accepté de les donner pour une grande partie d'entre eux. Et donc du coup, leur consentement a été biaisé. Et c'est justement là toute l'importance de réglementation comme le RGPD, qui consiste à dire que quand on collecte des données personnelles, on doit expliquer très clairement pourquoi un tel service a besoin de telle donnée, qu'est-ce qui va être fait avec les données et ne pas s'écarter des finalités qui ont été exposées aux personnes qui ont accepté de fournir leurs données personnelles et ne pas détourner leur consentement pour se servir des données pour autre chose. Et c'est ce qui fait qu'il y a une étude de ces quelques scandales, cette part de mystère aussi, d'inconnue évidemment, qui fait que je crois qu'il y a une étude de l'ACNIL qui dit en 2018 la relative méfiance des Françaises et des Français. Et on s'en rend compte avec un événement aussi assez récent, c'est le refus par pas mal de citoyennes, de citoyens du compteur Linky. Tout à fait. C'est très intéressant. Et en fait, derrière ça, il y a quelque chose qui est assez triste qui est que ce n'est pas facile de comprendre ces histoires de données pour la plupart d'entre nous, parce que c'est un peu une boîte noire. Le grand public, la majorité des gens, n'ont pas forcément une image claire de ce que c'est que les données personnelles, en quoi ça consiste et ne sont pas très au courant de ce qui est collecté par les différentes plateformes numériques. Donc ils ne savent pas trop qui a quoi comme données personnelles, c'est quoi les données personnelles, est-ce que ma vie privée est en danger, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc ça crée des craintes qui sont justifiées quand on ne comprend pas et qui sont fortes, mais qui ne sont pas toujours rationnelles. Et en fait, le problème, c'est que c'est très technique tout ça et que les plateformes ne sont pas très transparentes, ne sont pas très pédagogiques et ne font pas trop l'effort d'expliquer justement qu'est-ce qu'elles font de ces données, qu'est-ce qu'elles collectent et comment ça se passe. Et donc du coup, ça génère des mouvements qui vont être de refus en bloc de tout ce qui ressemble à de la collecte de données personnelles ou de méfiance, parfois justifiée et parfois peut-être démesurée. En l'occurrence, le compteur Linky, le refus du compteur Linky, c'est vraiment un cas d'usage passionnant parce que c'est un petit peu... Voilà ce qui se passe quand on collecte des données sans expliquer aux gens ce qu'on va faire de leurs données et surtout, sans leurs données, rien n'en échange. Et alors pour faire écho au débat de tout à l'heure, quand on disait la monétisation des données personnelles, le fait d'avoir en échange de l'argent, ce n'est pas l'unique façon d'avoir quelque chose en échange de ces données personnelles. En fait, d'habitude, on ne se pose pas la question, par exemple, vous utilisez Gmail comme boîte mail ou vous utilisez les services de Google, vous allez fournir des données personnelles, par exemple l'accès à vos emails ou des informations sur ce que vous cherchez sur Internet si vous utilisez le moteur de recherche Google, mais en échange, vous avez quelque chose. Vous avez un moteur de recherche qui vous aide à trouver ce que vous cherchez, vous avez une boîte mail performante. Et du coup, vous ne vous posez pas trop la question de cet échange au quotidien. Vous donnez des données personnelles en échange d'un service et c'est les transactions quotidiennes de votre vie numérique. Là, Linky, le problème de départ, c'est qu'on collecte des informations sur ce que les gens consomment comme électricité, donc à quel point ils consomment beaucoup, pas beaucoup, quand est-ce qu'ils consomment. On peut en déduire combien ils sont dans un logement, on peut en déduire quand est-ce qu'ils sont là, pas là, on peut en déduire pas mal de choses sur leur pratique. Mais du coup, qu'est-ce qu'on donne aux gens en échange ? Est-ce qu'on leur donne des outils pour mieux gérer leur consommation d'électricité, pour faire des économies ? Est-ce qu'on leur donne des outils pour mieux comprendre, mieux suivre leur consommation d'électricité ? Ou peut-être pour des idées, pour dépenser moins en énergie, etc. Ben non, on leur donne aujourd'hui un compte-rendu, un dashboard qui n'est pas du tout clair, qui n'est pas du tout utilisable, qui ne sert pas à grand-chose parce qu'il n'est pas orienté vers faciliter la vie des gens, vers aider les gens à faire des économies. Donc du coup, la personne qui voit un Linky qui doit s'installer chez lui, ce n'est pas si absurde que ça qu'elle se dise « moi, je n'ai pas grand-chose à y gagner ». Donc le deal, il n'est pas bon. Et puis après, il y a effectivement pas mal de craintes sur qu'est-ce qui va être fait de ces données, est-ce que du coup, ça va à un moment se retourner contre moi, est-ce qu'on va s'en servir pour m'envoyer de la pub, je n'en sais rien, est-ce qu'on va s'en servir pour me dire que je consomme trop, est-ce que ça va à un moment être désanonymisé et ma vie privée est en danger ? Et puis après, il y a des craintes techniques sur la technologie du boîtier Linky, sur les ondes associées. Et là, pour le coup, c'est moins notre sujet sur les données. Et c'est plus un sujet de culture générale autour de ces technologies-là. Alors fort heureusement, là, on évoquait surtout les données personnelles. Le fait est qu'elles sont dans le centre des préoccupations de beaucoup de gens. Il y a aussi celles dont on parle moins, mais qui sont évidemment aussi très essentielles, qui sont les données ouvertes. Je pense aux données des transports, ce qu'on appelle les open data. Et ça, c'est une mine d'or pour des entreprises, notamment comme DataVise. Tout à fait. C'est une mine d'or pour plein de gens, et pas que pour les gens qui, comme nous, faisons de la visualisation de données. Donc l'open data, c'est cette idée qu'on va mettre en libre accès, on va ouvrir des données, alors plutôt des données publiques, mais l'open data existe aussi dans le domaine des entreprises privées. Donc des données collectées et traitées par des organisations publiques. On va les rendre disponibles à tous. Donc ça, c'est une idée qui est très importante, parce qu'en fait, ces données-là, l'État ou des institutions locales, ou les services publics en général, vont collecter des données pour leur propre fonctionnement. Par exemple, l'INSEE va faire le recensement. Pour gérer le système des impôts, il faut collecter des données sur les revenus des gens, etc. Mais ces données-là, en fait, elles pourraient avoir d'autres utilités. Par exemple, les données du recensement, elles peuvent être super utiles pour faire de la planification urbaine. Ou par exemple, si je suis une entreprise qui veut travailler sur des équipements pour les personnes handicapées, ça peut être utile de savoir quelle est la part des personnes qui sont affectées dans telle et telle ville, etc. Donc en fait, c'est l'idée de se dire, ces données, une fois qu'elles ont été collectées par les institutions publiques, elles pourraient resservir à d'autres gens. Et ça créerait des effets positifs parce que ça va nourrir de l'innovation, ça va nourrir de la création d'entreprises qui pourraient faire des choses avec ces données. Et puis du coup, autant faire profiter de tout le monde. C'est un peu cette idée de dire, vu qu'elles ont été collectées avec de l'argent public, ces données, elles doivent être rendues au public. Ça, c'est le courant un peu anglo-saxon qui a beaucoup poussé pour l'Open Data au Royaume-Uni. Un peu cette idée que l'argent que j'ai donné à l'État pour collecter des données, je veux que ça me revienne à la fin. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça a donné une dynamique qui maintenant prévaut quand il y a des données qui sont collectées. On se pose la question de savoir est-ce qu'on pourrait les mettre en Open Data et à qui ça peut être utile et comment je vais pouvoir, moi, en tant qu'organisation publique, les mettre à disposition. Il y a beaucoup d'organisations publiques qui sont équipées de plateformes pour mettre à disposition les données. C'est le cas des opérateurs de transport. Et puis, data.gouv.fr qui est le portail français qui recense tous les jeux de données en Open Data, donc en données ouvertes. Et du coup, ça donne une base avec plein de données intéressantes dans plein de domaines. Ça peut aller de connaître tous les arbres plantés à Paris avec leur localisation pour pouvoir étudier, par exemple, les pollens jusqu'à, effectivement, les horaires des transports en commun pour pouvoir développer ces applications de calcul d'itinéraire ou d'autres applications. Alors après, ça ne veut pas dire que toutes les données publiques peuvent être mises en Open Data. Vous imaginez bien qu'il y a des contraintes de respect de la vie privée. On ne va pas mettre, par exemple, les données des impôts en Open Data et donner le montant payé par chacun. Donc, il y a des contraintes qui font qu'on ne peut pas tout ouvrir. Mais c'est vrai que depuis dix ans, ça devient maintenant le réflexe de se dire, voilà, est-ce qu'on peut mettre ces données en Open Data ? Si oui, il faut le faire parce qu'on constate qu'il y a des externalités positives en termes d'innovation, en termes de dynamisme économique et en termes d'accès à la citoyenneté parce que c'est aussi par transparence citoyenne que ces données-là doivent être ouvertes. Par exemple, tous les budgets des collectivités locales, c'est plus positif pour le fonctionnement de notre société. Donc, ce courant d'Open Data, il est effectivement très intéressant et effectivement, c'est avec des données Open Data qu'on va pouvoir travailler pour faire des projets d'informations ou pour enrichir des données d'une entreprise pour des projets pour des entreprises aussi.